Que ce soit en retour de stage ou à n'importe quel moment de l'année, les gens sont blessés. On rencontre des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont fermées, des personnes que notre attitude, quelle qu'elle soit, heurte. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est au contraire un révélateur de comment je fais avec ce genre de réaction. Est-ce que moi, à mon tour, je suis heurtée? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que ça me porte à me fermer? Et là, ça me ramène à moi. Et là, ça me dit sur quoi moi je peux porter mon attention. Si j'ai envie d'être libre de ça pour ensuite être capable de laisser la vie circuler en moi tout à fait librement. Donc, de rencontrer des gens qui sont complètement ouverts et qui ont soif de quelque chose que vous voulez partager, c'est extraordinaire parce que vous allez partager et ce que vous dites va s'amplifier, va s'expansionner, va vous amener des compréhensions et va nourrir l'autre. Et ça, c'est ce qui se passe dans les cas où c'est fluide. Mais dans les cas où on est heurté et on a heurté quelqu'un, il y a un regard sur soi de dire « Ok, je reviens vers moi et qu'est-ce que ça me dit sur moi ma réaction face à la fermeture de l'autre? Et comment moi je peux aller dégager quelque chose? » Juste en y mettant la conscience comme on le fait pendant ces trois jours, on n'est pas dans faire quelque chose, mais on est juste dans « Il y a un ressenti qui n'est pas ajusté en raison d'une réaction forte à quelque chose. » Juste, je mets à la conscience « Qu'est-ce que je ressens? Ah, je suis blessée, ça me fait de la peine. Donc, je suis en colère, j'ai envie de l'attaquer, de le maltraiter un peu. » « Ok, quand j'ai passé cette petite phase de violence, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mais je suis blessée, ça me fait mal. Et moi, je n'ai pas été comprise. » Ouais, là, là, je le fais, je suis en toi, là. Ouais, on est une blessure d'incompréhension. Ouais, ouais, je ne suis pas comprise. Et ça, c'est douloureux. Je ne suis pas comprise. Avoir le sentiment que je vis quelque chose, qu'importe ce que c'est, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste empathiser avec ce que je vis? Non pas faire quelque chose avec, mais juste le ressentir, le ressentir ce que je vis. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rencontrer entre nous pour parler le même langage, pour justement être en empathie en regard de certaines aspirations spirituelles que nous avons. Mais forcément, on rencontre aussi des gens qui ont pas les mêmes aspirations, mais qui nous renvoient à nos trucs d'avant où, bien sûr, on a vécu des expériences où on ne sait pas, on n'a pas été compris. Et là, voilà quelque chose qui est blessé, qui est meurtri. En tout cas, c'est des mots qui viennent dans ton corps. Et voilà. Alors juste, 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 tu laisses ton attention sur ça. Tu laisses ton attention. Et ton attention, c'est de la lumière qui vient guérir, transformer, irradier tout ça. Et faire en sorte que ne pas être compris ne soit plus un problème. Et finalement, qu'est-ce qui se passe si, quand j'exprime ce que j'ai exprimé, que je ne suis pas à la merci de ma blessure d'incompréhension, parce que je suis guérie. Alors je rencontre des gens qui comprennent très bien ce que je dis, et j'ai des gens qui ne comprennent pas du tout. Et la vie, c'est ça. Je rencontrerai toujours des gens qui me comprennent et des gens qui ne comprennent pas. Mais est-ce qu'intérieurement, je peux être libre de la compréhension et de l'incompréhension? Et notre chemin n'est rien d'autre qu'un chemin de vérité, mais aussi de liberté. Et la liberté, c'est de pouvoir être aimé ou pas aimé, compris ou pas compris, sans forcément que ça amène de souffrance intérieurement. Et après, y a-t-il un problème avec le fait de revenir à la maison en étant transformé avec un taux vibratoire qui est largement supérieur à celui des personnes qu'on va côtoyer? Alors deux options sont possibles. Ou bien inconsciemment, je baisse mon taux vibratoire pour me mettre au niveau des autres. Ou bien je reste où je suis et je les fais monter. Et là, ils vont monter autant qu'ils le peuvent. Il se passera dans ce qui se passera. Comment ça résonne en tout cas? Justement. Simplement, comment sentir si on est en train de baisser pour rejoindre les autres ou si on résonne? Reste dans ta vérité. Et dans ta vérité, t'es sur un chemin de conscience, sur un chemin d'amour et un chemin de liberté. Et reste aligné avec tes aspirations les plus profondes. Reste-toi. Nous sommes un peu comme des petites lumières qui nous renforçons mutuellement pendant ces trois jours. Et ensuite, chacun retourne chez soi et va éclairer son milieu. Et parfois, on prend un peu de l'obscurité de notre environnement. Et parfois, c'est nécessaire pour que la lumière jaillisse différemment en toi. Et tout ça fait partie aussi de tes expériences et de ton chemin de lumière. Et toujours dans cette optique, tout ce qui se passe est absolument parfait. Vous allez rencontrer exactement ce que vous avez besoin de rencontrer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. de continuer d'entendre, de continuer d'éveiller votre conscience. Le simple fait de savoir que tout est en place pour continuer ce chemin de lumière et que les obstacles font partie de ce qui, de ce qui est mis sur votre chemin pour continuer d'en dire. Il n'y a pas vraiment de difficultés. Si vous êtes capable de les, vraiment de les voir avec ce regard, ce regard aimant, ce regard permissif, ce regard en fait qui est emprunt d'un immense, immense oui à la vie. Et dans ce oui à la vie, je reconnais qu'elle est parfaite et que dans sa grande perfection, elle est en train de me façonner. Mais parfois, on a des petites hésitations à se laisser façonner. On veut garder nos trucs, même s'ils ne sont pas forcément sympathiques. Mais on s'attache à nos petites misères, même si on aspire à la lumière. Alors, il nous sera donné que ce dont vous avez besoin pour continuer de grandir sur ce chemin de lumière. Est-ce que là, on se sent bien tous ensemble ? On sent une certaine présence, une conscience qui vient ? Et je me dis, mais est-ce qu'après, je vais être en capacité de maintenir ça ? Est-ce que je vais savoir le faire ? Oui. Alors, en cet instant, et ça n'a rien à voir avec après le stage, mais en cet instant, tu es habité par un doute de toi. Juste voir qu'il n'y a pas vraiment de problème dans le futur. Simplement, actuellement, il y a un doute qui vit en toi. Un doute que tu pourrais ne pas être capable d'avoir les bonnes attitudes et que ta conscience va être moins grande et ta présence va être moins grande, ce qui est une réalité. Et forcément, quand on est ensemble pendant trois jours, et que la présence se déploie et se densifie, on va retourner chacun chez soi, et moi y compris, et demain, seule à la maison, je n'aurai pas le même déploiement de présence que j'ai avec vous. Juste, il y a un doute. Un doute qui te permet, entre autres, de voir ton niveau de confiance en toi et en la vie. Est-ce que tu peux avoir une certaine distance avec ce doute et ne pas lui laisser toute la place ? Et te recentrer au niveau de ton intention ? Et quelle est ton intention ? De continuer le chemin, en fait. Continuer le chemin. Et que le lien entre continuer le chemin et avoir peur que tu sois moins dans la présence ? Peut-être la peur de ne pas le continuer, en fait. La peur de ne pas le continuer le chemin. De ne pas le continuer. Et pour toi, avoir moins de présence t'empêcherait de continuer ton chemin. Le chemin se continue avec plus ou moins de présence. Tu as fait un grand bout de chemin avant de venir ici. Il y avait moins de présence et tu marchais sur ton chemin. Il y avait moins de présence un peu. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. Il y aura forcément, comme ici, des moments où tu as plus de présence et des moments où tu en as moins. Ça, ça fait partie de la vie. Et c'est pour tout le monde. Y compris chez moi. J'ai forcément des moments où j'ai moins de présence. Mais pour autant, ça a vraiment envie de continuer. Même s'il y a des moments où on a moins de présence, quand il y a un moment donné, on aura envie que tout reviendra. Oui. Surtout, si tu vois que ce qui a créé un problème, en regard, il y a moins de présence, dit des trucs qui ne sont pas forcément juste... C'est le mental qui, à partir des informations qu'il a, pense que, projette que... Alors, il y a tout un discours que tu vas être en mesure de mieux identifier que c'est le mental qui raconte ces trucs. C'est pas grave. On a juste à nous y croire. Et maintenant, je regarde quelle est la vérité de l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Le doute est même... Il est où ton doute ? Non. Ouais. Et, ouais, il y a une anxiété. Il n'y a pas juste que d'autres, il y a une anxiété. Ouais. Et... T'es anxieuse à propos de quoi ? Ce qui me vient là, c'est la souffrance, en fait. Comment ? Ce qui me vient là, c'est la souffrance. À propos de la souffrance, c'est-à-dire, continuer à creuser... T'es peur de souffrir encore ? T'as peur de souffrir encore ? T'as peur de souffrir encore ? OK. T'as peur. Est-ce que tu peux t'agrandir ? plus grande que ta peur. Puis elle est grande, hein? Je vois. Juste les yeux ouverts ou fermés, ce qui est le plus confortable pour toi. Tu es bien présente. Et tu es immense. Et si la peur fait 2 m, ben toi, tu fais 2,5 m. Et tu l'enveloppes, cette peur. Parce que la dimension de toi, c'est infini. Donc si la peur avait 15 km, toi, tu ferais 5 km. Si elle avait un milliard de kilomètres, tu ferais un milliard de mille. Parce que tu es infini. Tu es plus grande que tout. Alors, tu t'agrandis. Et dans tes bras infinis, tu embrasses ta peur. Et tout le travail qu'on peut faire sur nos peurs sont de belles occasions de prendre la mesure de notre puissance. Quelle est la peur que je peux rencontrer qui pourrait me faire croire que je suis plus petite qu'elle? ça n'existe pas. Chaque peur me donne la mesure de ma puissance qui est de plus en plus grandissante. Et cette puissance, ce n'est pas quelque chose que j'ai. Je ne peux pas me l'approprier. Ce n'est pas à moi. C'est quelque chose auquel j'ai accès quand j'en ai besoin. parce que je suis directement connectée sur la source. Et non seulement je suis connectée sur la source, mais je suis source. Et en tant que source, je suis unité. Comment ça se passe avec ta peur? C'est la mûre, celle-ci. C'est aussi encore des... Il y a rassi, en l'air. Il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Et parce que, tu vois, la peur de la souffrance, c'est... C'est quand même une peur fort répandue. On a ça depuis très, très longtemps et on a tous beaucoup souffert de différentes façons dans cette vie-ci ou dans l'eau. Donc, c'est quelque chose qui est bien, bien enracinée. Donc, reste juste avec, vraiment, toutes les causes profondes dans tous les temps de cette peur pour vraiment la dissiper au maximum. et juste... Lorsque sera dissipée complètement cette peur de souffrir, comment tu envisages ton retour de ce cas-là? C'est juste d'être capable d'identifier ce qui causait justement cette appréhension et tu peux le dissoudre dans la conscience que tu es et après, bien, tu rentres de stage et ça pose aucun souci. que tu as faisaient de même sur la taille. Merci. Sous-titrage FR ?